La situation exige un premier ministre expérimenté, crédible avec une réputation exempte des gratignures, selon le sénateur Joseph Lambert. Le sénateur Joseph Lambert, un temps prétendant à la prémature, ne fait pas de mystère sur ce qu'il pense de Fritz William Michel, choisi par le président Jovenel Moïse. Plébiscité par la Chambre des députés. Bien qu'il évoque son inconfort de « parler des personnes » et préfère « apprécier les actes ». Joseph Lambert partage la position de l'ex-premier Evans Paul qui croit que Fritz William Michel n'est pas l'homme de la situation. « Je reconnais les grandes difficultés de l'heure et je conviens avec M. Paul que cette situation requiert non seulement une expérience et des capacités mais encore une crédibilité et une réputation exempte des gratignures », a confié au journal le sénateur du Sud-Est. Depuis les événements des 6 et 7 juillet 2018, l'État, qui ne fonctionne plus, n'est plus contrôlé. Les institutions ne jouissent plus d'aucune confiance auprès de la population. Le président de la République est dépouillé de toute respectabilité, depuis six mois. Il peine à doter le pays d'un gouvernement, le Parlement survie péniblement avec ses problèmes internes et l'impression qui s'en dégage n'est pas la bonne pendant que nos tribunaux et nos cours font. Mentir l'allégorie de la femme aux yeux bandés. Tout ce décor pour un peuple aux abois qui côtoie au quotidien l'opulence et l'arrogance d'une minorité, a détaillé Joseph Lambert, soulignant que le temps n'est pas à l'amateurisme. Une situation aussi compliquée mérite des interventions majeures et la direction du pays ne peut pas être confiée à des amateurs. Le prochain chef de gouvernement doit être en mesure de combler le très grand déficit du président Jovénel Moïse. Il doit avoir ses bagages et ses valeurs propres. Tenant en main un bon carnet d'adresses, a indiqué le sénateur Joseph Lambert. Auteur Roberson Alphonse pour le Nouve Liste Auteur Roberson Alphonse pour le Nouvelle Liste